Salut à tous, une minuscule intro pour la vidéo que vous allez voir dans un peu près une minute ou deux. C'était juste pour vous dire que je comptais mettre en ligne cette vidéo le 1er mars, mais je me suis dit, vu la chance que j'ai, les disques durs de ma vieille machine, autant ne pas prendre de risques. Aussi un peu plus précisé, ça sera peut-être, peut-être sûrement d'ailleurs, la dernière vidéo de ma chaîne pour un bon bout de temps. Vous trouverez rien dans l'inscriptif, comme je l'ai précisé dans la vidéo que j'enregistrée hier. Je tiens à préciser que si je dois reprendre ma chaîne, je ne changerai rien. Je suis une personne sanguine qui a son caractère, qui s'exprime de manière claire et franche. Que ça déplaise ou non, c'est comme ça. Voilà. Si je dois dire, elle meurtait une personne, je lui dis en face, je ne me serre pas du bouclier d'internet pour me protéger. D'ailleurs, je monte mon visage, ce qui prouve que j'ai le courage à assumer mes propos. Voilà tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Vous avez vu que j'ai un fond d'écran différent, donc vous verrez comme ça que la vidéo a été enregistrée hier. Au moment où j'enregistre la vidéo, c'est le 25 février. Je ne sais pas si je rouvrirai mon blog ou pas. Ça, j'avoue que je n'en sais rien. Parce que, comme je l'ai précisé, comme je pourrais préciser, si j'ai arrêté le blog, c'est parce que Sébastien C, alias Passion de Linux, a servi de vecteur des personnes qui voulaient juste avoir ma peau, avoir mon scalp. Voilà. Nulle victimisation, juste un constat. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne vidéo et peut-être à plus tard. Allez, ciao ! Salut à tous. Une vidéo que j'enregistre le 24 février, qui sera mise en ligne le 1er mars, en gros dans 5 jours au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, j'ai décidé de faire le bilan de la fin de tout. Comme vous pouvez constater, j'avais une série d'images de tests pour Arch Linux et compagnie. Il n'y aura pas de tutoriel au mois de mars. D'ailleurs, j'ai fermé mon blog. Vous trouverez le lien dans le descriptif pourquoi j'ai fermé mon blog. Au bout de 2 ans, ça me fait un peu chier. Bref. Donc, comme je l'avais précisé dans la précédente vidéo, qui datait à peu près de la mi-marve, non, de la mi-février, pardon. Je disais, bon, je vais faire encore un peu la distribution pour voir où ça en est. Donc, voilà le bilan en gros à peu près un mois, à quelques jours près de la fin de tout. Dans la précédente vidéo, je disais que je n'arrivais pas à activer, je n'avais pas accédé à ma pre-box. Oh, c'est pas sans le bas. Alors, donc, j'ai contacté Adrien de LinuxTrix. Et il m'a donné un autre truc. C'est de voir, de recompiler avec des options spécifiques, sans bas. C'était normal pour activer sans bas d'ailleurs. Et GFFS. Donc, j'ai fait avec le CC. Et grâce à lui, j'ai tombé sur les réglages suivants, que je vais vous montrer en plein écran. Ce sera plus rapide. Enfin, je vais mettre avec un plus. Voilà, ou un moins plutôt. Voilà. Donc, voilà. Pour activer GFFS SMB, vous avez toutes les options que j'ai utilisées. Ça, c'est pour tout ce qui est partage de... Enfin, les deux premières lignes. La première ligne, c'est pour le partage pour Mat et UserShare. Le reste, c'est pour des petits réglages. Ça, c'était pour l'interface de HPLIP. Ça, c'était pour MPV. Et pour qu'ils puissent activer, je crois que c'était pour BKM Player. Donc là, il y a tout le reste. C'était cas. Voilà, je t'ai oublié d'activer ces deux options. Pour pouvoir avoir le support GFFS SMB. Donc là, pardon, je suis un peu enroué. Je vais lancer la machine et vous montrer à quoi ressemble une Funtou au bout d'un mois. Donc, j'avoue que j'étais agrément surpris. Je ne pensais pas que la Funtou serait aussi agréable et aussi simple, entre guillemets, à mettre à jour. Une fois qu'elle est bien configurée, c'est tranquille. Par contre, ça prend pas mal de temps. C'est un ennuyeux. Donc, un petit bug avec un TP client, mais comme je vais virer la machine virtuelle après, c'est pas grave. Donc, je vais passer en plein écran. Pardon. Donc, dans le mois en question, le noyau n'a pas bougé. Déjà, c'est déjà bien parce que je craignais qu'il y ait une migration du noyau et que je me retrouve avec une machine virtuelle complètement inutilisable. Je n'ai toujours pas mis en place les pilotes virtuels de box, mais c'est pas bien grave. Donc, vous voyez les outils classiques. Internet, Monster Firefox est passé à la version 51.0.1. Donc, c'est une petite migration qui a été assez récente. Il s'est bien démarré. Merci. Donc, pour l'instant, la panne qui démarre. Allez, il démarre. Donc, nous avons un Monster Firefox 51.0.1. Compiler maison. Voilà. C'est simple d'aller voir dans About BitConfig. On voit bien que c'est un GCC 5.3. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'utilisation d'Apache, c'était par rapport à ça. Ça, c'est la dernière liste de mise à jour de Word, de système. Donc, là, dans les préférences, c'était pour activer ça. Voilà. Bon, on va prendre le partage par réseau. Donc, je vous avais dit que dans la dernière vidéo, je ne pouvais pas accéder à mon Freebox. Maintenant. Voilà. C'est le cas. Bien sûr, je n'irai pas plus loin, mais vous pouvez voir que ma Freebox est accessible via Cara. Je vous y monte. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? Bon, il n'y a pas d'idée. Je ne sais pas pourquoi une mise à jour m'a bloqué, enfin, m'a fait disparaître le raccourci. Bon. Donc, GIMP fonctionne toujours aussi bien. Donc, bien sûr, LibreOffice n'a pas, par contre, évolué. C'est toujours une version 5.2.3. Je pensais que une version 5.4, voire 5.5 serait disponible. Mais heureusement ou malheureusement, elle n'a pas eu lieu. Je vais voir si ça donne bien le tableur. Bon, et ça me fait quand même un peu étrange le côté contraste. Donc, sinon, tout fonctionnait bien. Côté mémoire vive, avec tout ce que j'ai lancé, on doit être dans les... On veut dire 400 mégas. Consommé. Mais je n'étais pas loin, 430. Et si on sort le processus qui est... Mate System Monitor, on arrive à un peu moins de 400 mégas. Merci, Mate. Donc, je vais éteindre la machine virtuelle. Donc, pour conclure, c'est vraiment une expérience très intéressante que j'ai pu vivre grâce à la Fun2. Et évidemment, il faut avoir une machine puissante. Et évidemment, il ne faut pas être pressé quand il y a des grosses mises à jour qui arrivent. Mais sinon, c'est vraiment un système pour les personnes qui ont envie de se faire plaisir, qui ont envie d'optimiser le code de leur machine. Pourquoi pas ? Personnellement, peut-être que ce sera une distribution que j'utiliserai plus tard, quand j'aurai vraiment beaucoup de temps libre. Plus que maintenant. Et peut-être que je ne m'enlirai, peut-être pas. Ou peut-être que j'irai sur une calculette. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.